Nous sommes passés Mamadou et Bineta Que sont-ils devenus ? L'école qui était destinée Un monde énorme Où sauvit la nation A perdu leur contrôle A cause de certaines aventures Et enseignants Et on t'a fait d'heureux A qui la faute Et ce coup de wingé Mouah timbibongé Ton jeune Et ce coup de wingé Héh, héh, héh Nom adjective n'aont jen Et ce coup de wingé Héh Mont embrotti bongé Ton jeune Des coup de wingé Héh, 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 héh Mouah timbibongé Sous-titrage ST' 501 Alors mon petit, révérend, t'attends que tu nous as calomnié? Ce qu'elle a dit est vrai. Pourquoi vous n'avez pas payé le reste de 6,000 francs? En principe, je devrais le faire aujourd'hui, mais mon épouse s'est déplacée. Et en quoi est-ce que ça nous concerne? Mon petit, comment tu parles comme quelqu'un qui n'a rien retenu sur l'enseignement que ma femme a produqué l'autre jour? Je ne veux plus de discours. Je veux le reste d'argent. C'est une bonne journée. Comment vas-tu Mme Guedji? Je vais bien car ma journée est bénie. Bénie? Oui, sa force. Bénie. Le seul fait qu'on se rencontre, c'est que ma journée est bénie. Parce que tu as en toi l'amour du progrès. Oui, cette force qui renverse le mal à son passage. Merci beaucoup Mme Guedji. Merci. D'accord, il y a des personnes qui m'attendent quelque part. Je vais partir. Non, un instant M. Ivuna. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Ça ne fait pas encore partie de mes projets. Je n'ai pas encore ce désir. Non. Tu vois là, il faut penser à te marier. C'est compris. Bon, je te laisse. Comment tu peux faire de pareilles choses sans me demander? C'est parce que tu... Oh, arrête ça. C'est parce que quoi? Je t'ai déjà demandé de ne pas parler à Frédé sans me consulter. Je sais bien, boss. Mais c'est parce que j'ai vu que ça ne sert à rien de te dire. Mais tu aurais dû au moins se me consulter. Boss, la faute me revient. Mais c'est parce que tu refuses d'abandonner Frédé. Yo, man. Écoute. Je te l'ai déjà dit même que fois. Frédé, c'est mon dossier personnel, ok? Ok. Alors, on dit quoi pour le bis? Ah, mademoiselle Fouca. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Désolé que je te reçoive dehors. Il y a trop de désordres à l'intérieur. Ça ne dérange pas, monsieur. Si, ça dérange. Que tu arrives chez moi et que tu trouves tout ça dans la maison. Aîné, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits, monsieur. Est-ce possible de vous donner un coup de main? Non, merci. Je vais m'en occuper tout seul. D'accord. Au revoir, monsieur. Merci. Bonne journée. Monsieur le proviseur, je vous parle de l'intention de l'APEE de lancer un bâtiment de trois salles de classe et d'un laboratoire. Les enfants en ont besoin. De nous, je vous parlais encore de ce dossier, monsieur Kamini. Mais où est le problème, monsieur le proviseur? Je pensais qu'on pouvait le remplacer par autre chose. Non. Et non. Un lycée sans laboratoire n'est pas un lycée. Les enfants ont besoin de démontrer, de tester et autres. Mais, monsieur Kamini, ces enfants sont encore à l'état primitif. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un bon encadrement de la part de leurs parents. Et même s'il fallait ce laboratoire, la majorité n'en connaîtrait pas l'importance ni la valeur. Certains pourraient même l'endommager expressément. bien, quand vous persistez dans cette lancée, peut-être que je devrais rencontrer le vice-président. Hein? Mais comment? C'est pour 6.000 francs que Agrippine doit bavarder? Pongwe vient de me le faire savoir. Dans ce cas, nous devons leur porter plainte pour diffamation de nom. Et ces enfants-là, je ne les donnerai plus rien. Voilà une belle solution. 6.000 francs, c'est quoi? Vous voyez ce que vous avez causé? Vous voyez ce que vous avez causé? Qu'est-ce que j'ai causé, monsieur le proviseur? Vous débitez n'importe quoi en conférence. Et c'est en présence du sous-préfet. Monsieur le proviseur, vous êtes venu en retard. Et je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que répondre à ce panéliste qui a son temps affirmé qu'il n'était pas tant aux Africains. D'accéder à leur indépendance ou bien d'avoir leur propre monnaie. Alors comme si quelqu'un allait descendre du ciel pour en décider à leur place. Monsieur le proviseur, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans cela? Monsieur Runa, vous allez assumer seules les conséquences. Maintenant, sortez de mon bureau. Sortez! cette peste d'agrippine, elle se prend pour qui? Pour une peste. Non chérie, je ne blague pas. Bien sûr que c'est une blague à grande échelle. Parce qu'elle ne connaît pas le degré de la flamme avec laquelle elle joue. est-ce que c'est une peste d'agrippine? Je t'ai dit que... J'ai failli ignorer et jeter ma casquette de pasteur pour bondir sur elle. Non, tu ne l'aurais pas fait. Les gens se moqueraient de toi que tu as déployé toutes tes forces contre une femme. Je n'ai que foutre de ce que peuvent dire les gens. Je suis d'accord. Oh mon mari, si j'avais été là, j'aurais dégonflé cette agrippine avec mes mains. Hey! Non, je n'aurais pas accepté une telle confrontation. Et pourquoi? Mais tu n'as pas de chair. ça vaut du quoi à moi. Madame Kamini, savez-vous que votre mari a exigé des choses qu'il ne fallait pas? N'êtes-vous pas le chef de cet établissement? Bien sûr que si. Monsieur le proviseur, vous connaissez mon mari et vous savez qu'il aime bien insister sur ses idées. Mais en agissant ici, c'est comme s'il se moquait de ma personne. Il n'arrive pas à comprendre qu'après tout, je suis le chef de cet établissement. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas. Vous le connaissez si bien. Il est comme ça. Moi, je voulais juste vous prévenir de son comportement parce que je le trouve vraiment agaçant. Je ne sais quoi faire là, monsieur le proviseur. Je suis sincèrement désolée. Tu dois y aller. Le mauvais esprit va sortir de toi. Non, oncle, je ne veux pas y aller. Tais-toi, tu dois être délivré. Non, oncle, je ne suis ni malade ni possédé. Laisse-moi. Le passeur doit prier sur toi. Tu es déjà possédé par les griffes du diable. Laisse-moi, oncle. Chéri, tu dors? Non, ma chérie. Mais tout à l'heure, tu avais les yeux fermés. Non, je faisais un plan. Tu faisais un plan? En passant, tu as vu le proviseur la semaine dernière? Oui, ma chérie, je l'ai vu. Parce que je l'ai vu et il se plaint de toi. Oui, il dit que tu insistes sur un projet qu'il doit faire cinq jours. Qu'il me fiche la paix, celui-là. D'ailleurs, je ne compte en rendre à personne. Ok, laisse-moi faire mon plan. D'accord? Ok? Ok, d'accord. Fais ton plan. Merci. Tu as-tu trouvé difficile de causer les choses homme-enfant avec un néné? En plus, mon prof? Mais pourquoi, Kelly? Tu ne devrais pas avoir honte. Nous sommes au temps moderne et le comportement doit changer. So, relax, ma chérie. So, relax, mon cœur. Oh, Roméo! Ah, oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas attendre. Mon oncle est à ma suite. Et pourquoi? Il veut m'amener à l'église pour la délivrance, mais je ne veux pas. Mais, bon appétit, monsieur. Merci, Roméo. Tu vois, mais Roméo est content de nous voir ensemble. Allons-y, ma chérie, s'il te plaît. Allons-y. Monsieur Pongwe, pourquoi tu es si pressé? Je dois rejoindre mon neveu. Il a des esprits en lui qui l'empêchent d'être assidu et attentif à l'école. Ouais. Et veux-tu le conduire chez un médecin? Non. Jésus va le guérir à travers le pasteur Amos. OK. Et tu as un pasteur? Oui. Amos est là. C'est pour ça qu'il faut qu'il l'amène à la chapelle. Et pourquoi tu utilises la brutalité et la violence? Je ne sais pas. Comment tu le sais? Mais toi-même, tu ne te vois pas. Tu ruisselles de sueur et en plus, tu es nerveux. Bon, tu me rendras compte alors. Oui, d'accord. OK. Monsieur, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on va me faire l'un dix. Enlève cette idée de la tête, Foka. J'ai affaire avec le proviseur car ce dernier a mon mal. Le proviseur ne doit rien faire. OK? Fais juste le change. Non, monsieur. Il était strict lorsqu'il me parlait de ça. Il faut qu'Ageri laisse la peur de côté. Il fait juste le bruit. Monsieur, vous pouvez avoir raison. Mais il était rigoureux lorsqu'il me parlait. rien ne t'arrivera, OK? Déjà, tu as mon soutien. Merci, monsieur. Merci pour tout. Madame, vous m'éclaboussez d'eau. C'est ce que tu mérites. Qu'est-ce qu'il y a d'importuner les gens? Mais madame, j'ai des problèmes et je ne réclame que mon salaire. En plus, c'est monsieur le fondateur lui-même qui m'a demandé de... De quoi? De quoi? De venir chez les gens qui sont à tôt le matin? Leurs empêchés de dormir? Je te conseille de t'en aller tout de suite. Allez! Avant que... Sors d'ici! vous rendrez compte à Dieu. Comment? On n'a pas plus dormi? Ma chérie, tu mérites vraiment des acclamations. J'ai cru avoir mal fait. Mais non, ma belle. Tu étais plus qu'une... Arrête! Plus qu'une quoi? Tu es âgée, mais arrête! J'ai apprécié ta manière de faire. Tu es vraiment une fille digne et respectée. Ah! C'était beau. C'était magnifique. Mais après, qui va encaisser la première? N'est-ce pas moi? Louise, je cours des grands risques. Comment ça? Je ne te comprends pas. Pourquoi? Parce que le proviseur est mécontent de moi. Mon amour, est-ce que tu sais que je t'aime? toi aussi, tu es tellement jolie. Et je t'aime aussi. Dis-moi, Patou, comment il va? Ah! Tu viens de me rappeler quelque chose. Laquelle? est-ce que tu sais que Patou m'a menacée par rapport aux enquêtes? Mon chéri, tout ça est suspect. Pourquoi dois-tu t'emporter point rien? Tu sais, mon fils Patou est un enfant très sensible. Mon amour, tu risques d'avoir la surprise de ta vie si tu ne mets pas Patou en quarantaine. Eh oui. Écoute, Faustine, quoi que tu dises, tu n'as pas raison. Tu as tort. C'est ce que tu dis. Mais oui. J'ai dit non, non, non. Comment peux-tu manquer de l'esprit à une femme enceinte? Ah ah! Devrais-je permettre à Oumani de perturber mon astage parce qu'elle est enceinte? Ah non! Vraiment! Faustine, imagine un seul instant que c'était toi! Je ne suis pas d'accord. C'est différent. Elle n'est pas moi et je ne serai jamais elle. Que l'aille au diable, dis donc! mon proviseur, ne vous mettez plus dans cet état. C'est ce qu'en credez-vous qui me mette dans tous mes états. Calmez-vous et pensez plutôt à comment faire pour améliorer les choses. Il me faut donner une bonne correction à ce cancre. Il n'est pas différent de Judas. Il a abusé de notre confiance pour nous trahir. Ce dernier va regretter toute sa vie. et tu sais ce qui est mauvais dans tout ça Simon? Pas du tout mon proviseur. Il m'a mis en conflit avec la hiérarchie. Kameni m'a dit que son fils l'a menacé. Ton Kameni n'a encore rien vu. Et c'est un moqueri maintenant? Ma chérie, c'est amusant. parce que je connais bien ton mari. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il me semble que même si ce garçon soit pervers, il peut se remettre un jour. Oui ma copine et... Et s'il arrive à le faire Patricia, je te jure sur la tombe de ma fille que tu vas tout perdre. et s'il te plaît. Je t'aime et s'il te plaît. Je t'aime et s'il te plaît. S'il te plait mon bébé, ce n'est pas pour des petits reproches comme ça que tu dois te mettre en colère. Tu sais très bien que je t'aime non? Mais cela n'a pas empêché que tu défends cette femme. Mais non, je ne l'ai pas moi défendu. Je suis juste resté humain. Et mon bébé, s'il te plait, n'oublie pas que nous sommes les serviteurs de Dieu. Tu le sais non? Mon bébé, lève-toi de cette chaise et suis-moi dans la chambre. Oui. J'ai besoin de s'il te plait. J'ai besoin de s'il te plait. L'évélique, je ne sais pas de s'il te plait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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